On va lire Genèse 22, de 9 à 18. Je fais la lecture. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac qui le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour éganger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham les voit les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les corps. Et Abraham a l'appelé le bélier et l'offrit en recorce à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel l'appelait une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu ajoute sa bénédiction sur sa parole, on peut s'asseoir. Parce que tu as fait cela, je te bénirai. Que Dieu soit béni, frère. Voyez-vous, c'est un passage un peu bizarre. On ne voit pas tout le lien entre ça et puis la fête. Mais en réalité, ce sont les mêmes choses. Oui, frère. Un fils qu'on a attendu pendant longtemps. Un fils qu'Abraham a attendu pendant longtemps. Il était même inquiet. Et il disait Je suis avancé en âge que c'est Eliezer de Damas qui sera certainement... Dieu dit non. C'est l'enfant qui sortira de tes entrailles. Et Dieu soit béni. Et voyez-vous, cet enfant-là à tout point de vue de façon incontestable. nous savons qu'il vient directement de Dieu. Dieu soit béni. Cet enfant vient directement de Dieu parce que la Bible dit qu'Abraham était avancé en âge, Sarah également, elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. En d'autres termes, elle était menopausée. impossible de concevoir dans ces conditions scientifiquement parlant. Mais Dieu dit je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est Dieu qui parle. peu importe ce qui va se raconter à côté, c'est Dieu qui parle. Celle-même qui était concernée, voyez-vous, la Bible dit qu'elle a douté, elle a rire. Mais la parole de Dieu qui sort de sa bouche, le insidu du Seigneur est infaillible. Dieu soit loué et voyez-vous cet enfant tant attendu qui a causé, voyez-vous, pas mal de troubles au point où on a voulu le substituer à un autre en donnant sa servante. Dieu dit non ce qui sortira de tes entrailles. Ô que Dieu soit béni! Frères, nous savons tous que le Seigneur aussi est venu et voyez-vous que le temple, le temple de Dieu qui était typifié par le Seigneur lui-même est aussi un don pour que quiconque croit soit sauvé. Et au travers de lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Que Dieu soit béni! alors un temple typifie un enfant. Un temple typifie un fils parce qu'on le met au monde. On souffre les douleurs de l'enfant. et voyez-vous frère dans ces étapes-là c'est là que nous voyons la main de Dieu parce que humainement parlant frère nous savons qu'avec nos ressources propres notre intelligence nos calculs même il est impossible frère comme Sarah et Abraham avançaient en âge il était impossible pour eux de concevoir encore mais il a fallu la main de Dieu Dieu soit béni! c'est pourquoi nous disons ici frère que nous aussi nous avons enfanté dans la douleur nous avons enfanté frère dans le gémissement parfois même frère et soeur le doute a voulu s'installer mais quand nous sommes adossés au Seigneur quand nous nous adossons à la parole de Dieu quand nous mettons notre foi dans la parole de Dieu c'est pas nous qui faisons le travail Dieu soit béni! et voyez-vous le Seigneur après avoir fait ça il dit à Abraham ton fils là sacrifie-le moi frère quelle est cette demande bizarre en d'autres termes offre-le moi il faut me l'offrir donne-moi ça il y a quelque chose qui est attaché à ça mais voyez-vous d'aucuns penseraient que c'est tellement facile parce que c'est Dieu qui a dit qu'à cette même époque tu aurais un fils Dieu lui donne l'enfant donc d'aucuns penseraient que c'est facile de donner ça à Dieu mon frère Dieu lui a pas dit donne-moi ça pour que je le remplace c'est pas ce qu'il a dit cet enfant t'a attendu Dieu dit offre-moi cet enfant là un sacrifice en d'autres termes va le tuer pour moi oh que Dieu soit béni tiens, tiens, tiens tiens, tiens tiens, tiens attends cet enfant qu'on a commencé à chérir cet enfant qu'on a commencé à aimer nous le déposséder comme ça mais Seigneur qu'est-ce que tu veux Abraham n'a pas regardé à ça il n'a pas regardé à ses douleurs il n'a pas regardé à ses années d'attente il n'a même pas regardé au trajet qu'il devait faire pour aller à la montagne de l'éternel Dieu soit béni et voyez-vous il est allé et il a voulu s'exécuter j'aime ça frère exécutons-nous quand Dieu parle vous savez l'intellectualisme a tellement envahi notre cerveau que souvent on pense que on est plus sage plus intelligent que Dieu que Dieu lui-même vous voyez Abraham c'est Dieu qui lui a donné l'enfant donc quelque part on se dit mais c'est simple c'est lui qui t'a donné c'est-à-dire qu'il peut te redonner encore mais il n'a pas dit qu'il va te redonner encore je ne sais pas ce qu'il a dit il dit donne-moi et il s'est arrêté là tu ne sais pas ce qui est derrière tu ne sais pas ce qui est derrière mais antérieurement il a dit qu'Abraham sera une grande nation que Dieu soit béni ça aussi c'est la parole Dieu est égal à sa parole la Bible dit dans l'hébreu qu'Abraham avait foi même que même si Dieu le prend Dieu peut le ressusciter mais qui a parlé une fois de résurrection à Abraham c'est-à-dire qu'Abraham est un prophète il sait que Dieu est capable Dieu est capable de ressusciter mais qu'est-ce qui est aussi cher qu'on ne peut pas donner à Dieu qu'est-ce que Dieu ne mérite pas qui nous coûte aussi cher dites-moi est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement précieux à l'être humain qui nous tient tellement à coeur qu'il ne peut pas donner ça à Dieu la Bible dit qu'il n'a même pas épargné son propre fils Dieu soit béni et Abraham l'a fait et Dieu a regardé ça il dit tiens, 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 tiens frère j'aime ça vous savez dans la vie il y a des actions quand tu poses quand tu poses ça vient couronner toutes choses ça vient mettre un point final ça vient t'accomplir ça vient mettre un point final ça vient t'accomplir Dieu dit que cette assemblée est accomplie ce frère est accompli en tant que avec lui on peut dormir tranquille ce groupe est accompli cette communauté est accomplie maintenant je peux m'appuyer sur eux je peux maintenant m'appuyer sur eux parce que dès cet instant ils ne vont rien revendiquer pour eux-mêmes parce qu'ils ont su compter sur moi oh que Dieu soit béni il dit Abraham puisque tu as fait cela je t'ai donné un je t'ai donné un un seulement tu as souffert pour l'avoir puisque tu as fait cela tu n'as même pas réfugié de m'offrir le un l'unique tu n'en avais pas deux pour dire si j'offre un je peux me contenter de l'autre Dieu a dit son unique tu n'en avais pas calculé l'autre tu as dit ton unique c'est lui que Dieu reconnait Dieu soit béni parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité voyez-vous comme les étoiles du ciel et comme le sable et comme le sable qui est sur le bord de la mer tu offres un mais Dieu dit en retour en retour ce qu'il te donne il dit je vais te multiplier je vais te multiplier ce que tu m'as donné là je vais te multiplier donnant à Dieu frère voyez-vous c'est ce qu'on a fait ici on a mis au monde ce beau bébé avec la grâce de Dieu avec la force de Dieu avec la puissance de Dieu on l'a entretenu on l'a embelli on l'a allaité Dieu soit béni on l'a nettoyé on a réparé les petites brèches à gauche à droite et voyez-vous et on n'a pas refusé d'offrir on n'a pas refusé d'offrir ce bébé cet enfant à Dieu et ça me dit on l'a fait dans les acclamations dans l'allégresse et dans la joie frère c'est pourquoi je disais ici tu as une chose et puis tu donnes en d'autres termes elle ne t'appartient plus mais quand tu donnes tu donnes ça avec joie mais quelles sont ces personnes à qui on dépossède d'un bien mais qui sont quand même joyeux parce qu'on sait oh frère on sait à l'image d'Abraham ici tu offres un lui et multiplie tu n'offres pas il ne multiplie pas d'ailleurs lorsqu'il voulait bénir Moïse il a dit mais qu'est-ce que tu as Dieu bénit en fonction de ce que tu as qu'est-ce que tu mets à ma disposition qu'est-ce que tu offres qu'est-ce que tu as et nous nous avons offert ça que Dieu soit béni c'est pourquoi frère et soeur réjouissons-nous réjouissons-nous n'écoutons pas les voix discordantes nous sommes les seuls à savoir le chemin qu'on a parcouru nous sommes les seuls à savoir le chemin qu'on a parcouru et nous avons de très grands témoignages par rapport à la main de Dieu qui agit à l'Esprit de Dieu qui agit aux ailes de Dieu qui nous ont portés alors on ne va pas prêter attention aux voix discordantes parce que chacun sait en qui il a cru nous savons en qui nous avons cru que Dieu soit béni on va s'élever frère et soeur parce que tu as fait cela je te bénirai je te multiplierai comme le sable qui est au bord de la mer comme les étoiles et ta postérité possédera la porte de ses ennemis parce que moi-même je me chargerai maintenant de vos ennemis parce que tu as fait cela tu vas posséder la porte de tes ennemis tu décides de fermer tu fermes tu décides d'ouvrir tu ouvres parce que les ennemis tu as une clé tu as une clé en même tu as une clé tu donnes la possibilité d'ouvrir ou de fermer que Dieu soit béni et Dieu dit je vais vous multiplier et vous serez puissant et vous serez craint parce que Dieu est avec vous oh que Dieu soit béni c'est pourquoi nous sommes heureux nous sommes joyeux soyons fiers parce que nous sommes riches pour Dieu nous nous réjouissons au nom du Seigneur nous nous glorifions dans le Seigneur que Dieu soit béni et voyez vous on a fini pour dire ici qu'on a fait ça sans le secours d'une main extérieure d'une main qui viendra réclamer quoi que ce soit nous avons fait ça sans aucune dette extérieure vos frères et même on finit on bénéficie d'un écran qui fait des millions que Dieu soit béni disons merci au Seigneur et nous nous abandonnons simplement de ces mains qui nous donnent de posséder la porte de nos ennemis qui nous donnent de fermer la bouche de nos ennemis qui nous donnent d'être puissants à tous égards qui nous donnent de glorifier son nom à tous égards qui nous donnent de lever la beauté de ce message prions le Seigneur qui nous donnent qui nous donnent non de l'esprit pour je blocks de l'esprit qu'il y a ** de plus d'être de plus de plus d'être de plus d'être C'est parti ! 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 Amen ! C'est parti !